hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve enfin pour le tome 5 de boruto un tome qui ça y est on commence enfin à rentrer dans le vif du sujet mais tout doucement il n'y a pas de gros combat mais il se passe beaucoup de choses plein de petites choses on découvre de nouveaux personnages plein de petits personnages et on va en parler tout de suite il ya du kara il ya du hao il ya du karaoké bon qu'est ce qui se passe dans ce tome 5 ah j'ai bien aimé ce tome 5 il se passe pas des tonnes de choses mais j'ai bien aimé parce que c'est pas l'arc des moujina ça y est on a enfin fini cet arc on se retrouve directement là où le tome 4 nous avait laissé c'est à dire dans la réunion entre les membres internes de kara parce qu'il ya des internes et des externes et du coup on fait la connaissance avec des nouveaux personnages il ya jigen le chef il ya kashin koji normalement il y en a pas mal qui l'aiment bien celui-là il ya elle et il ya lui pour l'instant on n'a pas encore leur nom enfin à ce moment précis ah si il ya aussi lui le vieux qui se fait pas respecter du tout et il se fait même carboniser par kashin koji à la fin de la réunion en même temps c'est lui qui a perdu le réceptacle et on perd pas le réceptacle c'était la règle numéro une du coup car ton par contre pour ceux qui ont lu que le manga qui n'ont pas vu l'anime et bah ce vieux là il est beaucoup plus développé on le voit beaucoup plus donc petit conseil regardez les deux voilà pendant ce temps là naruto affronte boruto pour tester un nouvel outil ninja un outil ninja qui permet d'aspirer le ninjutsu comme momoshiki d'ailleurs boruto il maîtrise déjà le sweet on le caton et le fuiton fuiton c'est déjà pas mal pour son âge parce que naruto à son âge c'était pas la même chose peut-être s'il faisait le sexy nojutsu ah j'abuse mais en fait boruto il a pas besoin de tricher pendant l'examen shunin il sait déjà tout faire et puis aussi il écoute que sasuke il écoute pas naruto boruto tu sais que t'es nul n'importe quoi et je suis même plus fort que toi d'abord boruto tu sais que t'es nul c'est bon je sais pas de me le dire elle me connaît trop bien sasuke ça se voit que c'est mon maître bref konohamaru lui de son côté enquête sur le vaisseau qui s'est écrasé il enquête avec son collègue ou son associé mugino ou mugino et il retrouve une boîte entre ouverte à l'intérieur de ce vaisseau mais ce qu'il y avait dedans a disparu pour les anciens ça vous fait pas penser à dbz on dirait pas le docteur guero et ses boîtes avec ses 16 et 17 et 18 ça se peut cesser 14 non il existe déjà c'est 12 qui s'est enfoui moi en fait vous savez tous qui s'est enfoui c'est le fameux réceptacle le suspens et à son comble pour l'équipe cette se voit assigner une nouvelle mission une mission de trafic d'organes ouais trafic d'organes ils doivent transférer accompagné de katasuke la prothèse de naruto dans un centre de recherche un peu plus éloigné dans une ville nommé ryoutan moi je moi non plus je sais pas où c'est sauf que boruto mais il fait du cocobouda fait qu'au bout des j'ai pas envie de faire cette mission l'eau bon finalement mitsuki réussi à le convaincre et prennent le train à la gare de konwa châtelet et font la rencontre d'un ancien ninja un ancien ninja qu'on a bien connu je veux bien sûr parler de ao le tueur obiakugan sauf que là il a l'air bien moins commode que son surnom déjà faut le faire tueur obiakugan kashinko j'étais pas loin non plus et à tant que l'équipe 7 se barre et katasuke aussi pour taper la discute avec ao en fait ao ce n'est plus du tout un shinobi mais c'est quand même devenu un sous traitant de kara c'est devenu ce qu'on appelle un externe et vous vous souvenez quand katasuke était sous l'emprise d'agenjutsu et qui a essayé de motiver naruto à utiliser les outils ninja pendant l'examen et bien en fait il était sous l'emprise de ao l'équipe 7 et katasuke arrive enfin au centre de recherche et on retrouve notre sourimi préféré dans notre soumire préféré je dis bien on retrouve parce que dans l'animé elle est super bien développé elle est tellement bien développé qu'elle a un petit arc à elle je pense qu'on l'aime tous avec sa nuée sauf qu'ici on la découvre que à l'instant dans le tome 5 à ce centre de recherche et on découvre aussi également un membre du clan inuzuka akita inuzuka à une assistante du professeur katasuke bon finalement au lieu de repartir tout de suite nos ninjas ils font des tests avec plein d'outils ninjas ils servent de cobayes boruto qui est devenu un extrémiste contre les outils scientifiques ninjas au final ils se rendent compte que c'est peut-être pas si mal que ça et que dans certaines occasions c'est quand même bien utile comme par exemple sauver des êtres humains bon comme ao et sauver des animaux comme chamaru le chien de akita est aussi très utile lors des combats ninjas c'est devenu quasi indispensable ça permet aussi de moins dépenser de chakra et il se rend compte aussi que le professeur katasuke et ben en fait c'est pas un guignol c'est quelqu'un de très respecté et de très apprécié dans le monde de la science bon fini la rigolade l'équipe 7 se voit signer une nouvelle mission konohamaru il donne plus de nouvelles naruto il ya un peu peur donc il dit allez l'équipe 7 vous êtes les plus proches allez voir ce qui se passe souris me soumire et avoue à sarada qu'elle est amoureuse de boruto enfin qu'elle qui lui plaît et sarada elle est pas très elle est un peu gênée suspect ça hein bon ils arrivent sur place et se font attaquer par plein de marionnettes autonomes des outils scientifiques super bien développés mais katasuke fini par les maîtriser avec ses outils ninja lui personne va me battre avec des outils ninja c'est moi le chef des outils ninja ensuite ils retrouvent konohamaru et mugino qui est blessé grâce au chien à chamaru d'ailleurs ils auront pu l'appeler chien maru et pas chamaru enfin bref ils retrouvent konohamaru et se font menacer par ao avec sa gatling c'est cru dans le far west lui ou quoi et voilà la suite ça sera dans le tome 6 que j'ai toujours pas acheté d'ailleurs va falloir je l'achète hein et il faut bosser un peu d'ailleurs il ya quelque chose qui me Sur le combat qui va venir là les membres de konoha ils savent pas du tout à qui appartient ce vaisseau ils savent encore moins ce qu'il y avait dans cette boîte qui était un entre ouverte savent pas du tout et à eau il vient avec sa gatling et dit dites moi où est cette chose qu'il y avait à l'intérieur sinon je vous bute et konohamaru dit non je te dirai jamais ce qu'il y avait dedans parce qu'on est en mission mais en fait il ya là il ya gros sang bruit pour rien en fait ce que personne ne sait bon voilà le tome 5 s'achève j'espère faire la vidéo du tome 6 assez rapidement pressé de voir le combat contre à eau dans le manga parce que je l'ai vu dans l'animé c'est cool de voir kashinkoui de revoir les de voir les membres de kara enfin de voir souris me soumire pardon fait bref dans les prochains tomes y aura la bagarre la bagarre allez dites moi ce que vous avez pensé de ce tome moi je vous dis à très bientôt salut je suis